Vous écoutez Calivision, une interview aujourd'hui très importante. Je reçois Achille, un infirmier parisien, dans un grand hôpital parisien, qui va témoigner de la situation dans cette crise du Covid-19, de la situation donc dans les hôpitaux d'Île-de-France. Un témoignage très important que vous allez entendre. On va saluer Achille. Sois le bienvenu Achille. Merci, merci, bonjour à toi, bonjour à vous tous. Alors je précise que tu témoignes de manière anonyme, droit de réserve oblige, et que tu as tenu à intervenir, à témoigner de ce que tu vis en ce moment, de ce que vous vivez, vous les personnels de santé, les personnels soignants, tous les personnels hospitaliers, parce que la situation est grave, très grave. Donc je te remercie déjà de prendre de ton temps pour nous apporter ce témoignage. Oui, je te remercie du coup de me prêter le micro un peu pour permettre de diffuser ce témoignage. Je pense qu'il est important. Et du coup, si tu peux nous expliquer, qu'est-ce qui a changé dans votre travail au quotidien depuis le début de cette épidémie, depuis le début de cette pandémie en France ? Écoute, là, la majeure partie des moyens de soins des hôpitaux parisiens sont complètement axés sur le coronavirus. Donc, encore une fois, comme je te disais, moi, je travaille beaucoup avec des œillères. Donc on a tellement la tête dans les soins, tellement la tête dans ce qu'on fait actuellement, qu'il est difficile de voir un peu ce qui se passe autour. Mais on a quand même des mails d'informations de la part de l'encadrement qui nous tiennent au courant de la situation. Et là, sur le dernier mail d'information qui est venu en début de semaine dernière, je crois que c'était mardi, si je me rappelle bien, mardi, tous les services des hôpitaux parisiens étaient en majeure partie activés. Donc, c'est-à-dire que nous prenons en charge essentiellement des patients COVID positifs, donc COVID infectés. Là, les autres pathologies, tout ce qui peut attendre, question intervention chirurgicale, soins, question chimiothérapie, tout ce qui peut être reporté a été reporté. Et là, tous nos moyens sont vraiment axés sur la prise en charge des patients positifs au coronavirus, que ce soit en hospitalisation conventionnelle pour les patients qui vont plutôt bien ou alors en réanimation pour les patients qui vont les moins bien. Et comme on en parlera, ça peut aller très, très vite. Comment ça se passe concrètement ? Nous, infirmiers, avons l'habitude de bosser dans des services ultra spécialisés, vraiment, vraiment très spécialisés. Si tu bosses en hématologie, tu vas t'occuper uniquement des patients d'hématologie et c'est tout. Là, donc, on se retrouve avec une formation quand même qu'on a qui est infirmière en soins généraux. Pareil pour les soignants, pareil pour les brancardiers. Il n'y a que les médecins qui sont réellement spécialisés. On a une formation générale de base. Mais derrière, on a quand même des habitudes qui font qu'on est meilleur dans la branche dans laquelle on pratique. Donc là, je fais un métier qui n'a pas grand-chose à voir avec ma spécialité actuelle parce qu'on tombe plus sur de la réanimation médicale. Oui, pour préciser d'ailleurs, moi, je travaille en service de réanimation actuellement qui s'occupe donc des cas les plus graves de coronavirus. Là où au niveau respiratoire, ça ne va vraiment pas. Et dans la majeure partie des cas, il termine intubé. Mais ça, on en parlera par la suite dans tous les cas. Donc, cette situation-là fait que, si tu veux, tous nos moyens sont vraiment centrés là-dessus. Et voilà, je ne sais pas quoi vraiment rajouter. Tous les services aujourd'hui sont tous orientés, mobilisés pour lutter contre le coronavirus, pour venir en aide aux patients atteints de coronavirus, peu importe le service initial dans lequel tu travaillais. Tout à fait, à l'exception de quelques rares services qui restent quand même coronavirus négatif pour prendre en charge les urgences parce que la vie ne s'arrête pas. Il peut y avoir des accidents de la route, il peut y avoir des AVC, il peut y avoir des arrêts cardiaques. Voilà. Et pour ces patients-là, il faut quand même qu'on assure une certaine sécurité. Il ne faut pas qu'on leur transmette le virus par infection nosocomiale classique. Nosocomiale, j'entends infection que tu peux attraper dans un contexte de soins. Donc, infection qui te sera transmise à cause de l'hôpital. Mais donc, les cancers, les soins qui étaient prévus, tout ça s'est reporté à plus tard jusqu'à la fin de la crise ? Tout ce qui peut l'être. Tout ce qui peut l'être. Attention. Je ne dis pas que tout est reporté. Il y a bien sûr des choses qu'on est obligé de faire, mais on le fait dans des situations vraiment extrêmes. Mais tout ce qui peut être reporté l'a été. Il faut savoir que déjà avant cette épidémie, avant cette crise du coronavirus, c'était déjà une situation très tendue pour vous, avec des cadences infernales, avec un manque de personnel, un manque de moyens. Donc, on ne peut que imaginer la difficulté dans laquelle vous êtes actuellement. Bien sûr. Bien sûr. Là, actuellement, les équipes soignantes, comme je pense tout le monde l'a un peu vu sur l'année qui est passée, l'année 2019, il y a eu énormément de mouvements sociaux sur les équipes soignantes. Et ce n'est pas pour rien. On est dans un état d'épuisement qui frôle le craquage. Mais là, de toute façon, il faut qu'on tienne encore une fois. Il faut qu'on continue à encaisser parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est vraiment ça. Donc là, on travaille avec déjà des gens essoufflés. Il faut maintenir ça en tête. Donc, déjà un personnel fatigué, déjà à bout de souffle, comme tu dis, qui se mange un tsunami, pour citer l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn, qui avait dit après l'élection qu'elle savait que ce tsunami allait arriver. Donc, vous êtes déjà à bout de souffle et vous mangez un tsunami absolument terrible. Enfin, on en a des échos. Mais est-ce que tu peux justement nous raconter un peu l'ambiance dans les services avec tes collègues ? Comment vous le vivez ? Parce qu'on imagine la difficulté terrible de cette situation. Écoute, je vais te parler de mon expérience personnelle parce que ce sera plus parlant. C'est tout simple. J'ai repris le travail il y a quelques jours. Je travaille de nuit. Donc, j'ai repris le travail il y a quelques jours après avoir reçu le mail d'information disant que nous étions passés positifs. Donc, je reprends le travail. C'était mardi soir, non, mercredi soir, excuse-moi, mercredi soir. Et nous avions été activés quelques jours auparavant. Tu dis passés positifs ? Oui, excuse-moi, je précise. Comme je te dis, il y a des services négatifs en coronavirus, donc qui ne prennent absolument pas les cas coronavirus en charge pour ne pas transmettre l'infection aux autres patients sains. Et des services positifs, donc qui ne prennent uniquement des cas de coronavirus. Oui, et je précise quand tu dis que tu as repris le travail, c'est parce que tu as toi-même été infecté au coronavirus. Et pendant une dizaine de jours, tu as dû rester chez toi parce que tu étais positif. Oui, tout à fait, tout à fait. On pourra en reparler ça de toute façon par la suite. Là, on va rester centré sur la situation des hôpitaux. Comme ça, on termine ce gros morceau déjà. Oui, donc mon expérience personnelle, je suis arrivé dans ce service de soins. Donc, mon unité a été montée en réanimation médicale alors que nous ne sommes pas des infirmiers de réanimation initialement. Donc, nous n'avons pas l'habitude de ce genre de pratiques. Et pour certains, les études datent d'il y a un certain temps. Donc, forcément, on se retrouve avec des difficultés. Donc, je suis arrivé dans un terrain qui n'était plus du tout mon terrain de confort habituel. Avec des collègues qui étaient complètement en stress, comme moi, je l'étais d'ailleurs. Heureusement, ce coup-ci, je n'étais pas le plus ancien, mais je fais quand même partie des plus anciens du service. Ce qui te donne un peu la couleur des choses. Si moi, faisant partie des plus anciens, je me sentais dans un état de stress où je n'étais pas serein vis-à-vis de la prise en soin de mes patients. Imagine un peu les nouveaux ou alors les étudiants que nous avons eus en renfort pour pouvoir nous aider. Donc, j'arrive dans ce service. Manifestement, je n'étais pas prêt. J'ai pu me dire tout ce que je voulais avant d'arriver dans ce service. Je n'étais pas prêt à rencontrer ce que j'ai rencontré. On a un habillage intégral qui se fait à l'entrée du service. Donc, on enlève toutes nos affaires civiles. On met une tenue en usage unique, en papier, qui sera jetée à la fin de la journée. Un masque FFP2, du coup. Les masques FFP2 avec pouvoir filtrant à l'inspiration. Et c'est parti, un peu. Et donc, j'arrive dans un service où, à la base, il y avait 6 litres de libre. Donc, il n'y avait que 6 patients dans le service. 6 patients, dont 3 qui respiraient encore par leur propre respiration, qui n'étaient pas encore intubés. On n'avait pas encore mis d'assistance lourde. On ne les avait pas encore sédatés, endormis, pour pouvoir leur glisser la fameuse sonde d'intubation, le fameux tuyau qui est relié au respirateur et qui permet une assistance ventilatoire pour lesquels il est plus grave. C'est tout simple. Là, en une nuit, il y a 2 des 3 patients que nous avons dû intuber parce qu'ils n'ont pas tenu, alors qu'ils étaient arrivés dans l'après-midi. Donc, on a dû les endormir et leur glisser ce tuyau parce que ça n'allait plus. Ils étaient en train de suffoquer avec les moyens non-invasifs, donc les moyens où tu ne rentres rien à l'intérieur du corps pour aider à la respiration. Et nous avons également reçu une patiente au cours de la nuit qui a été directement intubée. Donc, l'intubation, qu'on soit bien clair, c'est pour aider les patients à respirer quand ils ne peuvent plus respirer par leurs propres moyens. Et donc, on insère une tige ou un tube dans la gorge de la personne pour lui permettre de continuer à respirer. Mais ça, c'est à quel niveau de la maladie qu'on est obligé de faire ça ? C'est quand c'est grave, c'est quand les symptômes sont… C'est quand c'est grave. Et là où c'est très vicieux, c'est que la dégradation se fait très, très, très rapidement. Les personnes, parfois, à une heure avant l'intubation, tu as l'impression que ça va aller. Vraiment, tu sens que ça va aller. Et nous, de notre expérience, on voit les chiffres, on voit les valeurs, on voit les prises de sang et on se dit que ça va tenir pour la nuit. Mais en fait, non, pas du tout. Ça ne tient que quelques heures et on est obligé de les intuber parce que toutes les valeurs qu'on a sur l'oxygénation du sang, sur les différents gaz présents dans le sang, nous indiquent que les poumons se dégradent à une vitesse assez impressionnante. Donc, encore une fois, là, pour nous, c'est une situation assez exceptionnelle. Et intuber trois patients en une nuit, c'est quelque chose, j'imagine, qui avant n'arrivait quasiment jamais. Pour moi, c'est du jamais vu, de toute façon, à mon rôle, parce que je ne travaille pas initialement en réanimation. Pour les services de réanimation, c'est du rare. Donc là, c'est le rare est devenu quotidien. Le rare est devenu quotidien, tout à fait. Puisque tu parles de masques FFP2, de matériel, de gants, etc., est-ce qu'on peut faire un point là-dessus ? On entend beaucoup dans les médias qu'il y a une pénurie de masques, notamment pour les soignants. Donc, niveau matériel, comment ça se passe pour vous ? Écoute, nous, c'est un peu au jour le jour. On sent bien les flux tendus d'approvisionnement, de toute façon. On sent bien que moi, travaillant de nuit, de toute façon, je termine la garde, et c'est évident pour moi qu'arriver à la fin de la garde, si nous ne sommes pas réapprovisionnés, nous n'aurons pas suffisamment de matériel pour protéger nos propres personnes vis-à-vis du virus pour la journée. Donc, à tout moment, si cet approvisionnement continu, pour l'instant, cesse, nous sommes vraiment très mal partis. Mais pour l'instant, ça tient. Rassurons-nous, vis-à-vis de ça, on a ce qu'il faut. Encore une fois, je reste en réanimation, donc je fais partie des services où tous les flux d'approvisionnement sont dirigés. Ce n'est pas le cas dans tous les services d'hospitalisation conventionnels où les patients sont moins graves. Certains de mes collègues ont à utiliser le même masque pendant 24 ou 48 heures. J'ai entendu des histoires assez choquantes là-dessus. Donc, on peut se poser la question aussi de l'efficacité de ces masques au bout de 24 ou 48 heures. Pour ce qui est des masques, on en fait quand même très, très, très... On est très précautionneux sur l'usage des masques. À chaque fois que tu vas boire, fumer, manger, quelle que soit l'activité que tu vas faire qui te nécessite ta bouche, tu dois enlever ton masque. À chaque fois que tu enlèves ton masque, nous, on a la consigne de jeter le masque à la poubelle. Donc, à chaque interaction avec tes voies digestives ou avec tes voies respiratoires directes, tu es obligé de jeter un masque. Donc, forcément, du fait de ces flux tendus de matériel, on a des remords quand t'as jeté des masques. Donc, on se prive quand même pas mal de boire. Pour te donner un petit exemple, moi, sur les 12 heures où j'étais en service, j'ai bu deux fois. Donc, une des deux fois parce que l'élastique de mon masque a pété et du coup, j'étais obligé de le jeter. Et tu en as profité pour boire un peu ? J'en ai profité pour boire un peu. C'est vraiment faire le chameau pour pouvoir encaisser parce qu'il faut se rappeler quand même que sous tout ce matériel de protection, on transpire énormément, on perd beaucoup d'eau. Donc, la compensation n'est carrément pas faite et les courbatures sont au rendez-vous le lendemain sans aucun problème avec l'activité physique. Mauvaise hydratation, grosse activité physique, forcément. Stress en plus, bien sûr. Donc, voilà à peu près pour ce qui est le point matériel. Pour l'instant, ça tient. Espérons que ça dure. Oui, mais on sent quand même que c'est afflux tendu, c'est au quotidien, vous n'avez pas des réserves non plus. On sent que c'est compliqué dans ton témoignage. Je ne sais pas où en sont les stocks globaux parce qu'encore une fois, je te dis, je travaille avec des œillères. J'aime bien utiliser cette métaphore parce que c'est vraiment le cas. Vous, vous êtes à l'aveugle, nous, on est avec des œillères. On est tellement concentré dans ce qu'on fait qu'on n'a pas le temps, la disponibilité d'aller un peu voir ce qui se passe ailleurs. Et vous savez que, même si vous avez la tête dans le guidon, vous savez que vous devez faire attention, que vous ne devez pas gâcher des masques, qu'il faut les garder plusieurs heures, plus que j'imagine les bonnes pratiques qui vous ont été enseignées. A priori, moi, pour mon cas, encore une fois, comme les flux d'approvisionnement sont dirigés vers nous, on est encore en mesure de respecter les bonnes pratiques pour ce qui est des masques. Mais pour ce qui est du reste du matériel, nous n'avons pas forcément le matériel adéquat pour mettre en œuvre les bonnes pratiques d'isolement. Par exemple, pour ce qui est de l'intubation, tu parlais de l'intubation, je voyais que c'était quand même une pratique. C'est surtout les réanimateurs qui se chargent de ça. Mais comme il est question d'insérer quelque chose dans la gorge du patient, on se doute bien que c'est une pratique qui a un risque infectieux énorme. Enfin, il y a un risque de se faire infecter en faisant ça qui doit être énorme puisqu'on est amené à plonger quasiment la tête au-dessus de la bouche du patient. Et c'est là, évidemment, qu'on nous parle de particules, de gouttelettes infectieuses. Évidemment, quand on met sa tête à quelques centimètres du patient, on prend d'énormes risques de se faire infecter. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Quelles sont les bonnes pratiques pour intuber ? Quels sont les risques ? Quel danger, en fait, pour les praticiens de santé quand on fait ce genre de choses ? Alors, moi, je ne suis pas réanimateur, donc je ne suis pas le plus à même de t'en parler, mais je peux te dire ce que j'en ai compris du moins. Et ce que j'en ai compris du moins pour l'instant, c'est que c'est vraiment un des gestes les plus à risque. Moi, les réanimateurs sont particulièrement vigilants sur le fait d'avoir le moins de monde possible dans la chambre au moment de l'intubation. On est vraiment en effectif le plus réduit possible et porte fermée pour éviter toute sortie de gouttelettes en suspension dans l'air. Parce qu'en fait, c'est ça le risque. Il peut y avoir apparemment des suspensions de gouttelettes contenant le virus qui peuvent être présents dans l'air environnant de la chambre. Donc, il ne faut surtout pas que ce genre de gouttelettes sorte et l'intubation est particulièrement à risque de production de ce genre de gouttelettes. Donc, pour intuber un patient, tu commences par l'endormir, le sédater, et ensuite, tu mets en place ce qu'on appelle des curars. Les curars paralysent tous les muscles respiratoires et permettent beaucoup plus facilement de glisser le tuyau, la sonde d'intubation, à l'intérieur des voies respiratoires du patient. Comme tu le dis, le réanimateur est habituellement penché au-dessus de la tête du patient. On a un petit outil qui s'appelle le laryngoscope qui permet d'ouvrir les voies respiratoires et de ne pas glisser la sonde d'intubation dans les voies digestives. Parce que tu te doutes bien que si on insuffle de l'air dans les voies digestives, ça n'a pas grand intérêt pour le patient. Donc, nous, par rapport à ce laryngoscope, on a maintenant des vidéos laryngoscopes. Mais encore une fois, mon service, je ne sais pas s'il est révélateur vis-à-vis des autres services au sein des hôpitaux parisiens ou des hôpitaux en général. Donc, ce vidéo laryngoscope permet au réanimateur de ne pas se pencher et de ne pas avoir directement les yeux au-dessus pour voir ce qu'il fait. Ça lui permet d'avoir un petit écran, si tu veux, à distance, où il voit ce qu'il fait parce qu'il y a une caméra au bout de l'instrument qui l'utilise. Je mettrai une vidéo dans la description qui montre cette pratique avec un MacGraph, un vidéolaryngoscope, du coup, avec une vidéo d'instruction qui montre le fonctionnement de ce type d'appareil. Donc, ça permet, cet aspect vidéo permet d'éviter une exposition trop longue au virus et ça peut faciliter la chose. Mais après, est-ce que tous les hôpitaux de France ont accès à ce type de matériel ? Rien n'est moins sûr. Ça, je n'ai absolument pas l'information, malheureusement. Et bon, les bonnes pratiques sont de cette manière-là. On a quelques autres petites différences techniques sur l'intubation par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Mais je ne vais pas énormément rentrer dans les détails parce que ça importe peu sur le point du grand public. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'intubation, c'est particulièrement à risque. Nous, dans notre hôpital, dans notre service, on a mis quelques petites choses en place qui limitent ce risque-là. Mais c'est vrai que ça fait partie des gestes les plus risqués qu'on fait au chevet du patient. Ça, et également les aspirations endotrachiales. Une fois que tu as mis la sonde d'intubation, ce tuyau qui est relié à un respirateur, donc on parlera beaucoup de respirateur parce qu'il y a une pénurie de respirateurs en France. Une fois que tu as branché ce tuyau, parfois, les voies respiratoires sécrètent des sécrétions un peu épaisses, des glaires de toute façon. On en a tous un peu parfois. Quand tu es un peu malade, ça remonte. Tu peux cracher un peu. Ceux qui sont fumeurs connaissent bien ces petits encombrements. Eh bien, ces sécrétions respiratoires peuvent remonter dans la sonde d'intubation et peuvent gêner la bonne oxygénation du patient. Si le tuyau est bouché, pour parler simplement, l'air qui passe dans le tuyau n'arrivera pas jusqu'au patient ou arrivera mal jusqu'au patient. Et à ce moment-là, toi, en tant qu'infirmier, il faut que tu ailles aspirer à l'intérieur de ce tuyau les sécrétions de cette sonde-là. Donc, les sécrétions respiratoires du patient. Donc, on a quand même mis en place, nous, dans notre hôpital, dans notre service encore une fois, parce que, comme je te dis, je ne parle que pour là, on a mis en place des systèmes clos d'aspiration parce qu'habituellement, ce geste est énormément à risque puisque quand tu déconnectes la sonde pour pouvoir glisser ton tuyau, à ce moment-là, tu as toujours un peu de condensation qui s'est formée dans ce tuyau, un peu de gouttelette d'eau qui s'est formée par condensation qui est présente. Et au moment où tu l'ouvres, tu as toujours projection de ces petites gouttelettes. Et ces gouttelettes sont 100% affectées chez les patients coronavirus positifs. Donc, tu te doutes bien que c'est également un geste avec des risques énormes. Donc, nous, on a des systèmes clos qui permettent de ne jamais ouvrir cette sonde et qui permettent d'aspirer directement, a priori, sans projection. Maintenant, ces systèmes clos, on n'en a pas forcément des dizaines, des centaines, des milliers. Donc, on est amené parfois à les laisser plus longtemps en place que ce qui est recommandé dans les bonnes pratiques des fabricants. Donc, il peut y avoir des fuites d'édanchéité. Et donc, de ce fait, on peut également être mis en danger sur ce genre de trucs, sur ce genre de soins. Oui, je le montre à l'image. Là, c'est les systèmes clos d'aspiration endotracheale traxyl qui sont censés être installés pour 24 heures. Par exemple, voilà, c'est ce que je montre à l'image en ce moment. Et donc, les 24 heures, j'imagine qu'elles ne sont pas toujours respectées et que parfois, vous êtes obligés de les retirer bien plus tard et que vous êtes obligés de les laisser pendant plus de 24 heures. Bien sûr, bien sûr. On fait toujours face à une pénurie de matériel et on est obligés de dépasser les prérogatives du fabricant pour pouvoir tout simplement survenir aux besoins de matériel qui sont présents sur tous les hôpitaux publics de la région parisienne actuellement et dans d'autres régions également. Mais encore une fois, voilà, je reste très centré sur la région parisienne. Oui, tu parles de ce que tu connais. Voilà. Et il y a aussi, tu me parlais aussi des gants à manchette. On vous a montré des bonnes pratiques, la bonne manière de se vêtir pour gérer tout ça. Mais en réalité, tu me disais que vous n'aviez pas accès à ce matériel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça ? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Ce matériel, en fait, concernant les bonnes pratiques d'isolement, nous sommes censés avoir des blouses intégrales. Donc, je te rappelle qu'on est en tenue papier intégrale qu'on jette à la fin de notre service et en plus, avant de rentrer dans chaque chambre, nous sommes censés nous habiller d'une blouse imperméable, de gants à manchette qui remontent par-dessus la blouse. Ce n'est pas très parlant sans les images, je m'en rends bien compte, mais malheureusement, je n'ai pas trop d'images à vous montrer. Je peux vous montrer l'image de ces gants. C'est des gants longs, on peut dire. Voilà, j'ai des images là. Je ne sais pas si c'est exactement ces gants-là dont il s'agit, mais bon, on comprend bien l'idée. Ce sont des gants longs. Voilà, qui permettent vraiment d'avoir tes poignets, qui permettent une étanchéité au niveau des poignets. Donc, ces gants à manchette, 7 blouses imperméables, des lunettes de protection, un masque FFP2, une Charlotte. Ça, c'est nos principales armes avec plus ou moins des surchaussures selon les pratiques du service où tu exerces. Nous, les surchaussures, ne nous ont pas forcément été démontrées dans les vidéos qu'on a pu voir pour les bonnes pratiques d'isolement. Maintenant, ce que je reproche dans tout ça, c'est que c'est bien beau de nous montrer ces bonnes pratiques, mais les gants à manchette ne nous ont jamais été mis à disposition. Et encore moins, les blouses imperméables. Pour l'instant, nous sommes habillés de blouses non imperméables. par-dessus, un tablier en plastique qui peut s'apparenter à plus ou moins un sac poubelle. On a pu voir dans certaines vidéos des soignants habillés de sac poubelle parce que c'est ça, en fait. On essaye de mettre une blouse en plastique par-dessus cette blouse qui n'est pas imperméable parce que s'il y a la moindre projection, ça peut passer à travers le textile. Donc, ce petit tablier et on a des gants classiques. Le problème de nos blouses, c'est que lors de certains soins, lorsque tu fais des bonnes, lorsque tu fais des extensions, que tu tends tes bras à fond, pour les personnes les plus grandes, les poignets se retrouvent à découvert. Donc, tu te retrouves vraiment avec des fuites d'étanchéité dans ta tenue de protection. Donc, tu es d'autant plus exposé et il faut être d'autant plus vigilant sur la désinfection de tes mains. Donc, j'imagine que, voilà, vu ce manque de matériel, vu tous les problèmes que tu viens de nous exposer, je le disais, toi-même, tu as été infecté par le Covid, tu as été malade pendant plusieurs jours, j'imagine qu'il devait y avoir des tas et des tas de soignants qui tombent malades eux-mêmes. Ah, bien sûr, bien sûr. Là, je n'ai pas les chiffres en tête, mais ça ne fait que tout juste commencer, si tu veux. Là, moi, j'ai fait partie de la première vague d'infection, vague d'infection que je mets un peu sur le dos de cette dédramatisation un peu qu'il y a eu au début de la pandémie, donc on a beaucoup dédramatisé la pandémie, on a beaucoup dit qu'il ne fallait pas s'inquiéter, que le port de masque était contre-productif, que nous n'étions pas obligés de mettre des masques en permanence, mais la réalité des choses, c'est qu'on a des patients qui ont une durée d'incubation de ce virus, donc une durée avant de développer des symptômes vraiment visibles, qui peut aller jusqu'à 14 jours. C'est très long pour nous et la contamination pendant ces 14 jours est possible à partir d'un certain délai, donc ils sont tout à fait contagieux à partir d'un certain délai, mais nous ne savons pas qu'ils sont contagieux, nous ne savons pas qu'ils sont contaminés, donc on peut rentrer dans des chambres sans aucune protection, c'est ce qui m'est arrivé, et se rendre compte trois jours plus tard que la patiente, en fait, ou le patient, ou peu importe, était infecté et du coup qu'on a pris de très gros risques. Et moi, a priori, sur les durées d'infection, alors j'ai très bien pu le choper à l'intérieur du métro, des transports en commun, dans la rue, en faisant mes courses, sur le marché, je n'en sais rien, peu importe, j'ai très bien pu le choper là, mais il y a de très grandes chances que ce soit du fait de mon exposition prolongée avec ce type de patient qui était asymptomatique à ce moment-là, asymptomatique, aucun symptôme, donc la maladie reste tout à fait cachée, Oui, j'entendais le ministre de la Santé récemment dire que les soignants, a priori, attrapent plutôt le coronavirus à l'extérieur des hôpitaux qu'à l'intérieur des hôpitaux. On a du mal à le croire quand même. C'est compliqué, c'est compliqué à croire parce qu'on est extrêmement à risque sur notre lieu de travail. J'ai l'impression qu'on essaye déjà de nous commencer à nous faire passer la pilule pour nous faire comprendre que ce ne sera pas déclaré en tant que maladie professionnelle. C'est ça l'enjeu ? Ça peut être ça l'enjeu parce que tout de suite, là du coup, les jours de carence s'appliquent à nous étant fonctionnaires et si ce n'est pas une maladie professionnelle, on perd des jours de salaire alors qu'on a bel et bien développé l'infection à cause de notre activité professionnelle. Évidemment. Tous les soirs à 20h, les gens applaudissent à leurs fenêtres, les gens qui sont confinés. Quel est ton ressenti par rapport à ça ? Quel est le ressenti des soignants en général par rapport à ces applaudissements qui sont devenus quotidiens maintenant ? C'est agréable d'avoir beaucoup de reconnaissance comme ça. C'est très agréable. On le prend un peu pour nous. C'est un réflexe humain, je pense. Oui, on le prend un peu individuellement si tu veux. Je pense que c'est un réflexe humain quand tu te balades dans la rue, quand tu te balades dans le métro et que tu entends des applaudissements ou même que tu es chez toi, que tu es soignant, tu le prends un peu pour toi. Tu es plutôt content de toute cette reconnaissance. Mais à côté de ça, c'est des applaudissements qui viennent très très tard. Ça fait énormément de temps qu'on revendique des choses, qu'on est vraiment en train d'alerter la population. Et j'ai l'impression que c'est vraiment que maintenant qu'on a réellement le nez dans la merde, qu'on va jusqu'au cou, qu'on commence à sentir que ça ne sent pas très bon. Et qu'enfin, qu'on commence à reconnaître tous les sacrifices qui ont été faits par les soignants. Les sacrifices sur la vie sociale, les sacrifices sur notre santé, les sacrifices sur notre santé, qu'elles soient physiques ou psychologiques d'ailleurs, parce qu'on a énormément eu de vagues de suicides chez les soignants. Voilà, c'est des applaudissements qui viennent très très tard et ça laisse quand même un petit goût amer au fond de la gorge, malheureusement. même si ça ne devrait pas. Je ne doute pas que c'est d'une bonne volonté extrême. Mais nous, c'est des applaudissements qui viennent beaucoup trop tard pour nous. C'est une reconnaissance qui vient beaucoup trop tard et malheureusement, ce n'est pas que des applaudissements qu'il nous faut maintenant. Vous, à votre niveau, personne qui applaudisse au balcon, c'est tout ce que vous pouvez faire. Mais on espère avoir un peu plus. On espère avoir un peu plus des pouvoirs publics si on arrive à surmonter cette crise et même pendant cette crise, on espère avoir toute l'aide disponible. J'ai l'impression que les pouvoirs publics commencent à comprendre ça doucement, mais on a toujours des discours contradictoires qui peuvent apparaître et ça nous fait mal, mine de rien. comme tu dis, justement, c'est la majeure partie des soignants n'attrapent pas le coronavirus en situation de soins. Ça fait un peu mal d'entendre ça quand même. Oui, quand vous faites des sessions de travail de 12, 15 heures, je ne sais pas combien de temps ça dure au maximum, mais en tout cas, vous travaillez énormément, vous êtes au contact des malades tout le temps et on vous dit finalement, vous l'avez attrapé en faisant vos courses. Oui, c'est sûr que vous ne devez pas forcément le prendre très bien et je comprends aussi cette amertume vis-à-vis de ces applaudissements, vis-à-vis de ces gens qui aujourd'hui, malgré des revendications très anciennes, n'étaient pas forcément au rendez-vous quand vous aviez besoin d'eux il y a un an, deux ans, trois ans, etc. Sur les manifestations où j'étais présent, je me suis fait rarement ovationner comme ça sur le passage du cortège de manifestations. Ce n'était pas forcément, les réactions étaient plus mitigées. Je ne dis pas qu'il n'y avait aucun soutien, mais ce n'était pas un soutien aussi fièrement affiché. Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que les discours, les grands discours grandiloquents et larmoyants d'Emmanuel Macron sur les héros de la nation, les soldats qui sont au front, etc. Bon, pareil, ça arrive bien tard, tout ça. De toute façon, oui, on est dans cette situation-là après des années de casse. Donc, la situation actuelle, on alerte sur cette situation-là depuis fort longtemps. On alerte tous sur cette situation-là, médecins, infirmiers, aides-soignants, brancardiers, tous les soignants présents dans les hôpitaux alertent sur cette situation-là. Et là, on a l'impression que la fatalité nous a rattrapés. C'était couru d'avance. On a vraiment cette impression-là. C'est justement pour ça qu'on faisait ces revendications-là. C'est justement parce qu'on ne nous a pas écoutés et qu'on a continué cette casse qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure d'avoir suffisamment de lits. Alors attention, je ne dis pas qu'on aurait eu suffisamment de lits s'il n'y avait pas eu toute cette casse, mais au moins, il y en aurait eu toujours un peu plus et ça aurait été toujours un peu plus confortable à gérer comme crise. Ces dix dernières années, dans la décennie 2010-2020, il y a quand même eu des milliers et des milliers de lits dans l'hôpital public qui ont été supprimés. Donc clairement, ces lits-là, aujourd'hui, ils seraient utiles et ils ne sont plus là. mathématiquement, malheureusement, c'est le calcul qu'on peut faire. C'est très simple. Si tu raisones en termes mathématiques, là, tout ce qu'on a besoin, c'est de lits et de personnel qui va avec pour gérer ces lits-là. Mais ils ne sont plus présents parce qu'on les a fermés pour une excuse de spécialisation des services. On a ultra spécialisé certaines branches et on a dit qu'on allait rassembler dans des grands centres référents les spécialités. Donc, on enlève le service de l'hôpital Intel pour le rassembler avec l'hôpital d'Hôtel et ces deux services-là ensemble, à ce moment-là, quand on les rassemble, on supprime la moitié des lits et on supprime la moitié du personnel au même passage. Et du coup, on te dit que ça va être mieux parce que maintenant, ça va être vraiment spécialisé, tu auras tout sur place et ça va être plus confortable. Mais mine de rien, dans une crise comme ça, on le voit bien, le fait d'avoir tous les moyens techniques rassemblés au même endroit et d'avoir des spécialistes, ça ne suffit pas. Il nous faut des lits, il nous faut du personnel. Un autre élément qui était très présent dans les revendications, c'est la mise en place ces dernières années de la tarification à l'acte. Est-ce que tu peux nous dire deux mots là-dessus ? La tarification à l'acte, la tarification à l'acte, de toute façon, c'est comment appliquer une logique de management entrepreneurial sur le soin. C'est de toute façon un acte, un tarif. Tu fais une piqûre, ça coûte un certain prix. Tu hospitalises un patient, il y a des forfaits qui sont mis en place qui te disent que ça va coûter un certain prix. Et tout le budget des hôpitaux découle entièrement de cette tarification à l'acte. Il y a des fraudes, il y a des détournements qui se passent, bien entendu. On en a vu dans plusieurs reportages qui ont mis en lumière tout ça. Mais la tarification à l'acte, mine de rien, ça nous impose quand même un certain rendement dans les hôpitaux. Si tu ne fais pas suffisamment d'actes, tu n'auras pas le budget pour continuer à assurer ta prise en soin de tes 50 000 filles, je n'en sais rien. Et du coup, ça t'impose de mettre des cadences. Ça t'impose de faire des actes et parfois des actes qui ne sont pas forcément nécessaires. Une radio en plus, un scanner en plus, des choses comme ça. Tout ça pour faire du chiffre et pour pouvoir maintenir tes budgets à hauteur. Oui, donc ça, c'était dénoncé il y a déjà dans les dernières manifestations d'infirmiers, de personnels soignants en général, les urgentistes qui sont en grève depuis des mois et des mois et qui étaient accusés par le gouvernement d'être eux-mêmes responsables de la case de l'hôpital dans une espèce d'inversion accusatoire complètement délirante. Donc, c'est sûr qu'aujourd'hui, tout ça vous laisse un sale goût dans la bouche. Je le comprends bien. Bien sûr. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la tarification à l'acte, mais moi, j'ai quand même l'impression qu'en mettant en place ce genre de système, tu pousses un peu à avoir une logique entrepreneuriale, à vraiment avoir une logique de rendement sur les hôpitaux. Si tu mets en place ce système-là, si tu dis aux gens vous toucherez de l'argent selon les actes que vous ferez, forcément, tu obliges les soignants à avoir un rendement, à faire un certain nombre d'opérations, à faire un certain nombre de patients, à réduire les durées d'hospitalisation au minimum pour envoyer les patients les plus rapidement chez eux parce qu'à ce moment-là, il n'y a plus beaucoup d'actes à leur faire, à leur chevet et du coup, prendre des nouveaux patients où là, il y a plein d'actes à faire et du coup, tu fais du budget, tu crées du budget. Oui, si je comprends bien aussi une logique d'avoir les lits à capacité, c'est-à-dire les services remplis quasiment au maximum en permanence pour être le plus rentable possible. Bien sûr, bien sûr, parce qu'un lit vide, c'est une perte sèche. Et aujourd'hui, des lit vides, c'est la différence entre la vie et la mort quasiment. Oui, tout à fait, tout à fait. Là, aujourd'hui, justement, la réserve de lit que nous ne possédons plus, c'est justement ce qui nous pose problème. Et précisément là-dessus, tu m'expliquais quand on préparait cet entretien qu'on en parle beaucoup en Italie. On dit, voilà, les médecins italiens sont dans un cadre de médecine de catastrophe, de médecine de guerre, obligés de faire des choix. Mais vous, c'est aussi ce qui se passe dans les hôpitaux parisiens aujourd'hui, si je comprends bien. Ben, malheureusement, oui, il y a des critères d'éligibilité à la réanimation qui ont été bien revus. Alors, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste là-dedans et moi, ce n'est que des ressentis que j'ai au sein du service où je travaille. Mais je n'ai pas vu une seule personne âgée en réanimation et pourtant, cela m'étonnerait que les personnes âgées ne soient pas touchées par le virus. Vu les chiffres, on a l'impression que c'est même elles qui sont en majorité touchées par ce virus. Et malheureusement, comme ce sont des personnes à risque, il y a quand même beaucoup plus de chances qu'elles sont respiratoires. Malheureusement, si elles ne sont pas en réanimation, je vois mal où elles peuvent être, si ce n'est dans un service en fin de vie. Donc, vous êtes bien dans une situation où vous devez faire des choix entre maintenir telle personne en vie et accueillir tel nouveau patient qui vient d'arriver avec des symptômes graves. Tu sais très bien qu'il y a une omerta un peu sur ce genre de pratiques dans la médecine moderne. Mais oui, clairement, il y a des choix qui doivent être faits et par moments, quand on sait qu'une personne sera maintenue en vie pendant longtemps, il peut y avoir des décisions de limiter les soins un maximum pour, entre guillemets, accélérer les choses. Parce que le lit peut derrière sauver une autre personne. si on sait que la personne est non récupérable d'avance, qu'on n'aura pas à la sauver, mais par contre qu'on va investir 2, 3, 4 semaines à la maintenir en vie alors qu'on sait très bien vers où on va, on va accélérer les choses, on va limiter les soins et voilà. On ne va vraiment pas mettre d'acharnement thérapeutique en place. Je n'ai pas constaté de mes propres yeux un glissement vers non plus une euthanasie mais on n'en est pas loin non plus. On est dans cette idée-là finalement de choix entre ceux qui semblent ne pas pouvoir se... dont l'état ne va pas s'améliorer donc on fait un choix de mettre la priorité sur d'autres cas qui ont peut-être eu une plus grande chance de s'en sortir. Donc c'est clairement la médecine de guerre. Voilà. Mais on n'est pas encore en train de débrancher les assistances respiratoires. Enfin moi, je n'ai pas vu ça de mes propres yeux. On n'est pas en train de débrancher les machines et d'envoyer les patients directement à la banque. On n'en est pas là encore. Alors il y a beaucoup de questions qu'on pourrait encore poser. On pourra en parler pendant des heures mais on va prendre des questions d'auditeurs dans un second temps. Je voudrais quand même te poser la question des traitements. Quel type de traitement utilisez-vous en ce moment ? Quelles sont les armes que vous avez face à ce virus ? On parle beaucoup de la chloroquine sur les réseaux sociaux, dans les médias. Ça fait énormément polémique. Du coup, de ton point de vue, toi, d'infirmier qui au quotidien est confronté à tout ça, est-ce que vous l'utilisez ? Est-ce que vous avez d'autres types de traitements ? Comment ça se passe pour ce qui est des traitements médicamenteux que vous pouvez utiliser ? Comme tu le sais, il y a très peu de données scientifiques puisqu'on a très peu de recul sur cette infection. De toute façon, l'infection est très récente. On n'a pas de données scientifiques suffisantes pour commencer à dire tel traitement est efficace, tel traitement est efficace. On a des observations de terrain pour l'instant. La chloroquine est utilisée en effet là où je travaille. Je ne peux pas parler pour la globalité des médecins français, mais en tout cas, moi, là où on travaille, nous utilisons la chloroquine dans un contexte bien sûr hospitalier, avec les patients intubés, avec tout plein de sécurité à côté. et on utilise également des corticoïdes de l'hydrocortisone. Mais encore une fois, ça, je ne recommande à personne de l'utiliser chez soi. On se permet d'utiliser ces traitements-là puisque les patients sont intubés, puisque les patients sont sous respirateur et qu'ils ne peuvent pas aller plus mal que ce qu'ils le sont déjà. Donc, c'est des choix thérapeutiques qui sont faits vraiment au cas par cas par les médecins dans les services. Moi, je n'ai pas de réponse à te fournir. Et puis, de toute façon, je ne suis pas médecin encore une fois, ça, c'est plus une question, les choix thérapeutiques face au coronavirus, c'est plus une question à poser à un médecin et les avis, comme tu vois, sont très, très divergents encore du fait de l'absence de recul sur cette infection. Alors, on va prendre des questions d'auditeurs dans quelques instants. Dernière question, qu'est-ce que vous attendez du grand public et en fait, même des autorités dans l'après-crise, une fois que tout ça sera passé dans, on ne sait pas encore combien de temps, deux mois, trois mois, peut-être plus, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce qui doit se passer après cette crise pour qu'on tire vraiment les leçons de ce qui est en train de se passer et qu'on ne revive jamais ça ? Ça, tu sais, c'est une longue liste de revendications de toute façon que nous établirons probablement de manière collégiale à travers tous les soignants, mais ce qui est sûr, c'est que là, actuellement, l'après-crise va être également très difficile à gérer puisque actuellement, comme on a parlé en début d'interview, tous les patients qui ont été décalés, qui n'ont pas eu leur intervention qui était prévue ou alors leur soin qui était prévu parce que ça pouvait attendre, il va falloir tout faire juste après. Donc, ça va être encore des cadences infernales et là, nous n'aurons peut-être plus l'appui, un appui qui est celui qu'on a actuellement. Là, je ne sais pas, je ne sais pas vraiment si les pouvoirs publics seront toujours derrière nous pour nous aider autant au moment où il faudra reprendre les activités classiques mais à des cadences infernales. Donc, nous, ce qu'on va attendre, ce n'est pas des promesses, c'est vraiment des actes. Là, je pense que on a toujours été là pour répondre à la demande, on a toujours été là, on l'a montré même en ces temps de crise. Nous, déjà, ce qu'on peut attendre de la population, c'est un soutien qui ne retourne pas après l'infection parce que là, vous nous soutenez, là, tout le monde est derrière nous mais on attend vraiment à ce que ce soutien-là continue, continue à travers, si on réussit à surmonter cette crise, qu'on continue derrière à nous soutenir et à nous écouter, qu'on nous prenne au sérieux dans ce qu'on dit et nous voulons, voilà, nous voulons un soutien. On a toujours été là pour vous soutenir, je pense qu'on l'a suffisamment démontré et maintenant, on attend, on attend que vous fassiez la même chose avec nous, en fait, parce que vous comprenez bien maintenant tous l'intérêt, je pense, de la santé. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre sur le côté et ça va se reproduire un jour ou l'autre et espérons qu'on soit presque aussi parce que là, ce n'était pas le cas. Là, actuellement, on réagit au problème. Là, actuellement, on envoie des étudiants infirmiers sur terrain, des étudiants infirmiers dont le statut est toujours aussi flou. On envoie des étudiants infirmiers qui n'ont aucune expérience. Moi, ça me fait mal au cœur de voir des étudiants infirmiers en première année, en deuxième année qui n'ont aucune expérience terrain, arrivés dans des situations vraiment, ou comme tu dis, de métaphores guerrières, voilà, de guerre, des situations de guerre où on n'a jamais rencontré ça nous-mêmes et on n'est même pas à même de les encadrer correctement, de leur permettre de faire les choses en sécurité et on sent bien qu'ils se mettent en danger avec derrière quelle reconnaissance, quelle responsabilité de leur part s'il y a quelque chose qui se passe, qu'est-ce qui se passera s'ils sont infectés. il y a beaucoup de questions qui restent en suspens pour les étudiants, donc je pense que c'est un petit point qu'il faut soulever et puis voilà. Oui, la situation des jeunes recrues qui débarquent dans un monde apocalyptique, effectivement, qui n'étaient absolument pas préparés à ça et qui se retrouvent à devoir gérer une crise grave, très très grave. bien sûr, bien sûr, qui sont réquisitionnés pour pouvoir gérer cette crise grave dont on a besoin, dont on a besoin. Je les salue de tout ce que je peux parce que c'est un investissement admirable qu'ils sont en train de mettre en place. C'est vraiment, sans eux, on ne s'en sortirait pas, je le dis directement. Ce n'est pas envisageable sans eux. Sans ces personnes retraitées qui reviennent travailler, sans ces anciens de la fonction publique qui ont changé de métier mais qui reviennent quand même. De toute façon, c'est cette vocation qui fait qu'on a choisi le métier de soignant et la vocation, là, on se la sent bien présente et on remercie tous les investissements divers et variés. On remercie tout soutien de la part de tous nos confrères, de toute façon. Effectivement, on voit beaucoup sur les réseaux sociaux cette phrase, on se souviendra, on n'oubliera pas. On n'oubliera pas les errements des gouvernants mais on n'oubliera pas non plus les sacrifices énormes que vous faites depuis des années pour apporter des soins aux gens qui en ont besoin. pour soigner la population et particulièrement depuis le début de cette crise, effectivement, les sacrifices énormes que vous faites pour nous puisque ce n'est pas par plaisir, évidemment, c'est par vocation peut-être mais c'est aussi parce que si vous vous lâchez l'affaire, il n'y a plus personne en fait et tout s'effondre. Donc, voilà, je n'aime pas trop la métaphore militaire qu'utilise Macron, la métaphore guerrière mais il y a quand même cet aspect effectivement de sacrifice ultime que vous êtes en train de réaliser pour nous. donc ça non plus, on ne l'oubliera pas, on s'en souviendra. En tout cas, je l'espère, moi je sais qu'à titre personnel, je ne l'oublierai pas mais j'espère que le grand public et la population ne l'oubliera pas non plus. J'espère aussi. Nous, de toute façon, je pense qu'on l'a montré encore en ces temps, on sera toujours là pour la population. Quoi qu'il arrive, on sera toujours là. Quoi qu'il arrive, on mettra notre santé en danger, psychologique, physique, on mettra notre vie essentielle en jeu mais c'est notre vocation et on sera là. Mais maintenant, on attend à ce que le grand public soit aussi à nos côtés. C'est tout ce qu'on attend. On est là, on sera toujours là mais soyez aussi avec nous. On va prendre à présent quelques questions d'auditeurs. Merci beaucoup Achille pour ce témoignage et tu restes avec nous pour répondre à leurs questions. Bien entendu, bien entendu. Vous écoutez Calivision. A tout de suite.